bonjour à tous les gars j'espère que vous allez bien le jeu apparaît paf nous continuons la campagne de l'or de la dernière fois on a fait chapitre 1 chapitre 2 interlude et là on est en chapitre 3 le cri du clan shanthugher cinq jours plus tard dans les contreforts des serres rocheuses on est parti on a donc un kodo chevaucheur de kodo orc ce que kair nous a donné un chef ça fait une semaine que nous parcourons ces terres désolées et nous n'avons rencontré que des centaures et des hommes cochons il nous faut des ennemis digne de ce nom je sais l'ennui et le soleil brûlant mettent nos nerfs à rude épreuve mais nous devons avancer nous devons trouver l'oracle si vous le dites chef regardez c'est le clanchant de guerre ils affrontent des humains maudit orc de quel droit osez-vous fouler c'est tel économise ton énergie humain tu en aura besoin pour hurler lorsque je te tripperai quel roi ce qui ok donc là nous on descend archimage xylem et on descend les dés bon allez on détruit la brigade de strong guard et je pense qu'on va devoir bâtir un camp ici quoi tac allez on fait tout et nos petits péons juste après vont certainement intervenir pour placer du campement regardez les ressources qu'on a de base mais il va faire un petit campement allez grommage que signifier tout cela comment ces humains sont ils arrivés ici de la même manière que nous mon frère il semblerait qu'ils suivent une jeune femme nommée port vaillant ses troupes par la route qui mène au nord bloqué ou pas nous devons emprunter ce passage je vais envoyer des éclaireurs pendant que nous établissons un campement juste la interdiction de toucher aux humains comme vous voudrez chef quel goût de ce type ok construisez une grande salle donc tac grande salle pape sur les ruines tral doit survivre donc pendant ce temps là on va en foutre deux à la mine et toi on va te mettre au bois je suppose ah non on va peut-être le mettre à attendez dès qu'il y a une grande salle il faudra qu'on en attendant tu vas peut-être me faire des petites antres des petites antres comme ça ah oui mais tant qu'on n'a pas de ils peuvent pas ramener l'or c'est vrai bon bah écoutez tous ces types là sont avec nous en fait ou non j'ai pas l'impression ils font leur ils font leurs trucs de leur côté et nous on est là de notre côté ok bon en fait faut attendre que la grande salle arrive quoi euh établir une base pour l'instant donc la grande salle principalement bon si je pense on va faire caserne tout ça tranquille ou bilou alors juste ces types là pour pas trop gêner on va les foutre là et toi aussi vous deux bah vous vous entendez que la grande salle arrive pour déposer vos petites ressources euh si je le mets là il aide ou pas ah il est plus vite j'ai pas vraiment l'impression que ça sert à quelque chose ok bon déjà voilà il va faire une autre entre parce que je pense qu'on va avoir besoin de faire des soldats ou quoi on aura besoin de plus de péons et donc pour faire ça faut qu'on ait assez de vivres on fait 10 par chaque truc on a 24 déjà on a déjà deux entres minimum euh qui charge à encaisser les vifs qu'on utilise déjà voilà on va voir ce qu'ils vont nous dire à la fin de construction de de la grande salle on va voir on va voir on va voir on va voir tac de guerre travail terminé ok ah non c'est toujours lui là-bas il va non pas la caserne on a besoin d'une autre entre on va mettre là du travail encore du travail je sais pas si on peut les transformer avec des piques à la fin si je crois on pourra améliorer pour eux bon la grande salle va arriver ici travail terminé donc eux vont pouvoir déposer l'or euh oula nous avons repéré des camps humains près d'ici il y a aussi un laboratoire gobelin protégé par une base au nord intéressant si nous parvenons à rejoindre les gobelins sans heure nous pourrons emprunter leurs éplins et survoler le défilé prêt à travailler ok on doit aller jusqu'au gobelin euh mais on va faire une caserne quand même pour peut-être avoir plus de grunt pour y aller euh peut-être un engin de siège juste temps ça pourrait faire le taf euh donc lui là il va venir nous chercher une usine de guerre non non c'est pas forcément ça ça va être plutôt travail terminé en tout cas on va avoir besoin d'une usine de guerre donc euh déjà on va s'envoyer une caserne ok doki et toi tu vas m'envoyer une usine de guerre juste ici et je vais t'envoyer deux nouveaux péons qui eux iront en bois parce que là le bois on va être un peu court après toi tu vas continuer de me faire des petites entres par ci par là parce que là on a trois mecs à l'or donc l'or ça va tourner là les deux prochains qui sortent ils partent au bois euh lui il va continuer de faire des entres tac le bois pour toi l'autre qui va arriver pareil allez ils vont être deux sur le bois et ils pourront directement livrer à l'usine de guerre je crois ou un truc du genre en gros tac le bois aussi pour toi attendez vous ramenez là et peut-être qu'après vous ramenez là c'est ça je crois bon la caserne va débarquer je sais plus c'est à la caserne ou pas qu'on qu'on bulle de nos comment s'appelle nos engins de siège quoi tout 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 donc qu'est en gros ensuite on se procurer les éplins ouais donc on file tout là-haut en détruisant tout sur notre route quoi en gros c'est ça alors la caserne c'est bien ici mais il va nous falloir un bastion et l'usine de guerre ça on peut déjà l'envoyer en bastion ou pas pas encore il nous faut encore du bois on manque un peu de bois on est pas super producteur en bois mais là on est à l'usine de guerre normalement on va produire un peu plus de bois je crois en tout cas il peut en plus directement déposer je crois l'usine de guerre les humains doivent être éliminés chef le clan chante guerre attaque les humains en dépit de vos ordres oh grand mâche il ne nous reste plus qu'à nous battre renforcer les défenses je m'occuperai de hurl en fer plus tard bon après s'il parle à l'attaque et qu'il fait le ménage pour moi ça me va hein pas de soucis là dessus hein pas de... et quête annexe c'est quoi ? pacifier les humains euh... ah ouais bon après c'est un truc annexe qu'on est pas vraiment obligé de le faire de tuer tout le monde donc bon toi si tu fais rien tu peux construire absolument ça on va le passer en bastion du coup euh... alors j'ai combien de places là dedans ? 1, 2, 3, 4 places donc on va s'envoyer je pense 2 grunts 1 comme ça et on fera un démolisseur en plus là dedans j'ai pas de plan qu'il faut rien si absolument j'ai lui mais lui peut peut-être m'envoyer une nouvelle antre ah merde vous êtes envoyé une nouvelle antre pour être sûr qu'on sera pas limite sur nos... sur nos trucs euh... après des... des tours de défense quoi des petites tours défensives par ci par là parce que effectivement du coup on peut nous attaquer pendant qu'on n'est pas là euh... je crois qu'on peut perdre le camp à 100 risques mais on va pas prendre le risque donc comme des antres arrivent dès que ça est fini on pourra se renvoyer quelques péons peut-être euh... juste pour être sûr mais du coup Grommache il attaque ou... je pense que... ma vie pour la horde je pense que s'il l'attaque pas... ça va pas mal quoi zog zog et donc lui ça c'est l'usine de guerre euh... bon ça c'est pour aller s'intéressant toujours de faire cet amelio on va se faire ça tac lui il a terminé ça c'est bien quel amelio peut-il faire ? ressuscite les héros oui ça peut être cool ah mais il va nous falloir aussi les petites tours de défense euh... on va en mettre une là tac toi tu pars là-bas le bastion est bientôt fini donc on va pouvoir envoyer du peon à faire il va juste nous falloir après un démolisseur juste au cas où qu'on doit faire tomber des barricades ou quoi on aura le démolisseur avec nous qui pourra nous être assez utile dans cette conquête parce que là il y a juste un biquant de l'alliance quoi le héros de notre allié est mort ah euh... grandmache est mort grandmache est mort maître l'âme niveau 4 a succombé amélioration terminée il peut se ressusciter ah oui il peut se ressusciter en fait il va repop et retourne à l'attaque ce con recherche terminée c'est... oh voilà c'est la recherche qu'on avait besoin ça des pics partout pour bien protéger nickel et dès qu'il aura fini ça euh... on le met à mettre quelques autres tours quand même euh... parce qu'on va avoir besoin de tours défensives justement sur nos attaques donc on va mettre une deuxième ici tac ça c'est terminé donc on peut renvoyer on va se faire 3 peons supplémentaires et ici ça justement ici ça justement là on met une autre tour ensuite les peons on va les mettre à build surtout hein parce qu'on aura en gros deux tours de défense ici ici ça peut pas arriver ici ça peut pas arriver ici je suis même pas vraiment sûr mais... ah si quand même donc... ensuite il va envoyer une tour de défense du coup de ce côté là ici tac toi tu vas mettre une tour de défense impossible de construire ici voilà en gros on a deux et deux ici euh... toi tu vas là dedans pour le combat tout ce qui est combat et toi tu vas peut-être m'envoyer ouais un hôtel des tempêtes si jamais Trall meurt bon normalement non mais c'est un risque qu'on va pas prendre du coup on va quand même mettre un un gars au cas ouf euh... lui a fini son taf là-bas donc on... on le met où lui euh... chevaucheur de loups au dos il faut plus tard est-ce qu'on aura vraiment besoin de ça quoi c'est la question parce que... là j'envoie cette fine équipe là pour moi... pour moi elle fera le taf hein euh... pour moi elle fera... elle fera clairement le taf euh... j'ai pas d'amelio mais j'ai pas construit... bah si c'est une caserne ça j'ai pas de truc pour améliorer mes... mais... mes guys là euh... grande salle on a caserne on a travail terminé usine de guerre on a tour de défense on a on a peut-être des tempêtes ah non entre on a pas non ah si on a et que pavillon ici qu'on a pas travail terminé pour les attaquer et ça s'écure presque sans forcément laisser le garde quoi donc ça c'est bien et en bois on est pas mal voyez il y a plus de pions qui taffent là-dessus euh... j'ai d'autres pions qui traînent ou... ou pas ça n'a pas l'air il y en a un là si lui là que dois-je faire ? là il faut rien donc il va partir sur une troisième et dernier tour de défense ici ici mais non pas vraiment d'ici je pense surtout de... de là on va aller mettre une quatrième là s'il faut mais... ce serait forcé... ah oui là peut-être est-ce là notre destinée lutter à tout jamais contre les humains oh c'est des Gilneas en plus brigades de Gilneas en plus s'ils font le taf ça m'arrange hein comment on dirait ok donc là on va avoir ça qui se build on peut faire aucune amelio donc ça au moins c'est... euh... ok alors taf terminé pour lui qui du coup on a dit peut-être si on forçait vraiment on mettait une dernière ici là pour être sûr que toute la lignée ici soit protégée avec ces tours là là on en a trois qui sécurent bien ici il n'y a pas vraiment besoin donc euh... non on est bien à la limite lui on peut en foutre une en plein milieu en gros sécure à côté de l'ante l'albation mais bon c'est surtout pour euh... pour faire genre hein qu'on en met une ici et puis bah toi si t'es bon euh... toi si t'es bon tu vas au bois hein on part sur le bois euh... et peut-être que le dernier pion qui va sortir d'ici et d'ici on les mettra à l'or parce qu'on aura besoin d'or aussi pour faire ça hein on aura besoin d'or pour faire ça euh... on va faire une recherche sur les filets pour notre chevaucheur de loup comme ça si on a besoin d'une euh... d'une amelio là dessus y'a pas de problème y'a pas de problème tour de défense fini juste ici toi tu vas dans la mine d'or lui aussi va porter la mine d'or il déforeste tout j'adore ok tac 1 1 on est assiégé par où là même ? mais d'où sur ce type ? nan mais c'est à dire que allez vous savez quoi ? on a compris là allez hop lui ça va être un mec qui va être en full repas ça va être un type qui va être en full repas voilà là au moins les esprits sans moi on est clair et là et là on va y aller là on va y aller voilà lui là il répare machin chouette eux ils font l'or tac y'a personne qui traîne à rien foutre dans ce campement donc on est good et lui dès qu'il a fini de réparer hop je te remet à l'or voilà tout le monde taf là dedans personne ne ferait rien et on est pas mal bah écoutez on va peut-être aller aider il va mourir le con on est attaqué où ? on est attaqué par des hurons les gars des hurons tac et là je me dis est-ce qu'on va pas allez vous savez quoi ? votre allié est mort allez allez on est parti j'ai écouté on a compris il faut tout faire descendre faut tout faire sauter et là déjà à partir de ce moment là où il y a plus de tour de sécu c'est mort pour eux c'est mort pour eux derrière hop tu détruis ce qui produit et puis tu détruis les les humains quoi allez oh comment il se fait allumer là voilà tu dégage ça et à partir du moment où ils vont perdre ça ça va être mort pour eux voilà on fait tomber un campement tac ah bah les gars jusqu'au bout s'il vous fait par contre lui là c'est bien écoutez les gars vous me finissez cette petite brigade allez voilà faites moi le travail ici ah c'est un peu triste quand même hein c'est à dire que là c'est quand même une exécution en bonne et due forme hein ah ouais c'est c'est un peu terrible c'est un peu terrible je trouve enfin bon euh je crois que les petites maisons comptent pas forcément c'est surtout ces trucs là qu'il faut détruire hein effectivement pour faire sauter le campement de la carte bon bah écoutez faisons tout sauter au moins il y aura plus de risques que d'avoir ce campement dans les pattes ensuite on va avancer notre route hein parce que regardez eux maintenant ils vont aller sur un autre camp maintenant qu'il y a plus celui-ci donc euh au moins on aura pas sifflé celui-là il y a un ami tu peux même essayer de construire une autre brigade au camp qui va servir que pour ça hein parce que regardez là en terme d'or et tout on est vraiment bien c'est à dire que là je peux t'envoyer euh euh tac tac de ce côté là je t'envoie quelques chevaucheurs de loup et puis euh c'est une brigade qui part démolir un autre camp quoi c'est à dire que là j'en suis euh je pense qu'on avait perdu quelqu'un mais non les gars finissez moi tout jusqu'au bout hein finissez moi tout ça hop la brigade de Gilneas voilà rayé de la maps bon bah écoutez on est passé mal ici non voilà et si on est passé mal on va redescendre par là on a fait le ménage plutôt sur la route on a tué les hurons Grommage il fout quoi là c'est quoi ici ici c'est l'heure des drones mais ici il y a beaucoup trop de monde on va laisser Grommage faire un peu de nettoyage ici voir ce qu'il peut faire et pendant ce temps là nous on va avancer vers en haut mais en fait pour aller tout là bas il faut qu'on passe par par leur putain de camp j'ai l'impression je vais voir si on peut contourner mais j'ai l'impression qu'on va être obligé qu'on va être obligé d'assaut leur base quoi à moins que la mini base qu'il a l'air d'avoir ici on peut s'en servir pour arriver à notre but quoique peut-être qu'on est pas obligé d'y passer en fait je pense que personnellement je pense que si mais bon c'est quoi ces trucs là attendez après on va aller nettoyer ça les endoptables berserker on est où ? un domptable que de non un domptable en ranger bah il était dompté et on a une cripe d'attaque plus suite trall laisser trall prendre son loot ça arrangerait bien tout le monde euh non non je crois on va être obligé de passer par ce camp là pour monter là haut je crois que nous allons pas avoir le choix non mais après juste les gars laisser trall voilà gros match il passe sa vie à crever on d'abord et la trall voilà trall maintenant la question c'est est-ce qu'on assaut leur camp ici ou pas parce qu'en soit euh là ce qu'on va avoir besoin c'est surtout surtout de faire tomber ce camp là j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est ce camp là qui va nous permettre d'aller là où on veut aller c'est l'impression que j'ai c'est l'impression que j'ai et donc bah déjà ils nous assos ces gros fumiers mais comment c'est ils ont lancé le frère carman tout seul sur eux là il m'a pris lui il était peut-être pas pris à ce que à ce que effectivement ah mais je vais avoir besoin de péons pour build des antres là pour sortir mon armée voilà alors attendez je vais vous prendre 2-3 péons par ci par là ils sont peut-être à l'or pour envoyer des antres par ci par là avec plaisir euh et tac et toi aussi tu vas me construire une antre parce que tu viens de sortir et on va être pas mal alors on se fait attaquer ou là on se fait hâte quel est ce bordel sortez 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 quelle bande de con oh non mais oh j'ai les gars les plus cons que j'ai jamais eu avec moi non bah les gars évidemment que vous êtes mort là ah non mais c'est à dire que ah 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 bah les gars je t'ai pas du tout obligé qu'il fallait pas faire ça là je suis en train de préparer une team pour assaut après on a de quoi quand même tuer ces types là mais bon c'était vraiment pas le type de base ouais là je perds de l'unité ok ok on va aller faire les petits ronds qui traînent ici Grommage a réussi à taper un peu pas du tout Grommage t'as rien foutu Grommage j'en ai vu un c'est punitive alors ce gars là ah il est là regardez le mais il fait quoi là il attaque où mais il attaque là il attaque ici ce con putain bah les gars attendez mettez vous en position vous tous là parce que après ça on va devoir y aller bah les gars là ça va être euh ça va être le moment où allez deux andes pour aller à 100 et on sera au max comme ça on va s'envoyer quelques machines en plus qui pourront être utiles avec tac un petit grunt il va falloir attendre que tout soit soit entraîné mais Grommage si tu peux attendre avant de foncer comme un ah mais Grommage est parti là où mais Grommage est le type qui comprend rien il faut les engins de sièges et tout pour pour rassauter une équipe ah c'est vrai Grommage est bête comme c'est bien ça c'est dingue ok tac euh y'a pas un petit péon qui qui traînerait par hasard Toi la clé au bois tu vas aller en repas sur ça quand même C'est bien Toi tu rejoins la team ici on va tôt pas d'amélioration on dispose donc euh je crois que c'est con lui de forcer sur un camp il fait que changer de camp Attends ils sont en train de réussir à la rassaut c'est con ou c'est du jeu rêve ah non il est mort là Vengeance pour Zoltin Zoltin euh ok tu ride ici tac euh ça c'est vrai que ça fait ça c'est pas mal on peut en envoyer deux peut-être hein peut-être on envoyer deux avec un autre chasseur de chevaucheur de loup Vengeance pour Zoltin euh euh tac qui je dois tuer pas de soucis on est en train de construire une armée là ah c'est véritablement une armée d'assaut pour ces types là en fait il y a l'impression en fait il y aura des gens ils ont foncé comme des cons mais il y a pas vraiment de tour de défense il y a deux tours de défense c'est quand même très peu donc au final une fois qu'on fait tomber les principales types euh bah à la fin il y a plus grand monde quoi alors je sais pas si on aura assez pour tout si on aura assez pour tout produire c'est ça qui est beau c'est ça qui est vraiment très beau là on a quoi un deuxième kodo qui sort c'est combien un kodo un kodo c'est 3 les gars l'armée qu'on est en train d'envoyer vraiment belle ouais déjà ils sont pleins quand les gens sont là ça tout le monde prend la route ici là on a le chevaucheur de kodo qui va partir ici on va avoir tac un démolisseur on va avoir du grunt c'est 3 un grunt un grunt c'est 3 donc là on va passer à allez m'attendez parce qu'il y a lui aussi qui sort lui qui sort et après c'est bon ici c'est bon là on a un grunt qui sort on va passer à euh on va voir ça donc là on est à 89 on peut je pense en sortir facilement 3 grunt encore ou on se fait attaquer ou on se fait attaquer non les gars c'est pas le moment d'assaut enfin c'est pas le moment qu'on attendait là non mais c'est eux comme des cons ils ont assaut avant là ah bon écoutez que c'est quoi allez 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 les gars tout le monde y va tout le monde y va le héros de notre allié la vie pour la horde pour moi je suis encore mort non c'est trop pour moi j'étais terrible le nombre de fois où il meurt il a déjà voulu se faire tomber ça ok quand ça s'attende on construise ça qui en fait reste tout simplement reste les héros humains qu'on tue en boucle depuis tout à l'heure ah oui ou oui vous allez sur ce bat là ou là vous partez sur ce bat là il y a d'autres gens ou pas au camp là il y a ces deux grunts là qui vont venir rejoindre le combat qui vont venir aussi là dessus donc l'attaque là il y a ça qui tombe ensuite il y a ça qui tombe ah c'est beau ce qu'il se passe et après je pense qu'on passe par là et on peut arriver à ce qu'on veut aller c'est beau ce qu'on voit les gars c'est beau c'est beau c'est du beau jeu qu'on voit ici là j'ai les deux derniers grunts qui arrivent le dernier 4 points il va rester à la battre il ne profitera pas de la fête regardez moi ça tous là tout ce bon monde en train de atomiser ce camp pendant que le gros match fait je ne sais quoi je ne sais où ah c'est beau j'ai bien aimé cette game c'est pas fini mais j'ai bien aimé cette game quoi qui nous attaque encore les frérots non les frérots ils abusent allez au combat je peux t'en sortir quelques-uns je peux t'en sortir quelques-uns allez Gwen pas de problème je peux sortir un péon qui répare pendant que vous tapez alors là c'est infini pour vous et Harley il fait rien il répare bon ils vont jamais s'en sortir alors que on les a atomisés les gars on les a démolis c'est terrible pour eux et donc je suppose qu'en partant par là on a les centaures tout droit à attaque et on va arriver chez les gobeles voilà moi ça serait dommage de perdre des gens là-dessus après l'assaut qu'on vient de tirer là Ondabo ils sont trop bien frères c'est à dire tac qu'est-ce que je vous dise rentrer c'est protéger le camp je sais pas trop quoi vous dire les gars vous pouvez rentrer pas de problème et nous ici on en est où ? les esprits sont agités on est sur un truc pas mal quoi je suis le chef de guerre Ondabo allez on y va avec nos petits loups fantômes on laisse quelques gens derrière nous c'est pas bien grave on arrive de toute façon on arrive c'était là qu'on devait arriver bon dans un mangeant de siège il veut la catapulte sa grand-mère allez mon gars c'est parti non ? vous la catapulte pas ? bah les gars sont fiant c'est parti tac allez elles sont en train de nous atomiser hein c'est parti voilà vous gagnez votre base avec deux zéplein gobelin c'est vrai qu'il y a un proche ah oui pardon vas-y trall achète deux zépleins allez hop les autres rentrer là et nos deux zépleins rentrent au camp ah si c'est pas beau ça regardez-moi monsieur Zulu regardez-moi nos deux zépleins pleins là qui rentrent à la base tranquillement après avoir fait une marche on a tout écrasé juste ici parce que c'était on a aidé nos amis chante de guerre avec gros match collé il sait plus quoi faire parce qu'il y a un camp tout en haut un camp tout en bas mais il fait que se faire atomiser en boucle ce gros fumier donc bon alors tac ok bon bah ça va être une fin de partie hein une belle partie quand même ce petit chapitre et il était cool il était cool à faire quand même en vrai il était sympa j'ai bien aimé moi cette petite partie là c'est pour créer des zépleins c'est fait on a de quoi traverser ce dont on devait traverser enfin pour faire de repérage que va dire gros match avec ça nous atteindrons le pic des serres rocheuses avant l'aurore un vrai guerrier reprendrait simplement le passage aux humains as-tu complètement perdu l'esprit gros match j'ai pourtant été clair personne ne touche aux humains pourquoi avoir des obis arrête tes sermons trall ces chiens méritent la mort tu ne le sens pas c'est comme autrefois comme si les démons étaient là je ne sais pas ce qui t'a pris mais je ne peux pas tolérer une telle folie désolé trall tu as raison je vais me contrôler et si tu n'y arrives pas je refuse de prendre ce risque gros match mène ton clan jusqu'à la forêt au nord et établissez-y un campement je vous rejoindrai une fois que nous aurons trouvé l'oracle c'est beau mais écoutez les gars fin de chapitre fin de vidéo ça se termine sur ça c'était cool je vous dis à la prochaine comme d'hab petit tableau petit cloche et puis bah c'est brave avec Mike l'avance duage on spécial Sous-titrage ST' 501